Musique Au commencement, l'attente, le silence. Il faut que ton esprit se prépare à accueillir la danse des mots, la danse de la musique, la danse du corps, car c'est une triple danse qui va te guider en toi-même. Bien sûr, je ne connais pas le sens des arts. Je sais qu'il existe, sinon comment pourraient-ils tous se marier si bien ensemble ? Mais ce que je connais, c'est cette aspiration en toi, au beau, au juste, à la perfection. C'est peut-être cela qui unit tout simplement les arts. Cette envie, ce besoin que nous avons tous de nous laisser posséder par une œuvre, que ce soit une peinture, une sculpture ou un film. Tous, nous cherchons la transe, l'enivrement suprême des sens, en un mot, l'art. Aujourd'hui, c'est l'hypnose qui va te la porter et qui va agir sur toi comme un envoûtement, posséder tes sens, te laisser calme, satisfait, empli de musique, de beauté. Et bientôt, le sommeil s'installera en toi, et tu passeras du monde éveillé, des arts, à celui plus mystérieux du royaume de Morphée. Peut-être aussi un autre domaine des arts, surréaliste celui-ci, mais peut-être tout aussi important. En toi se trouve la réponse, alors ne fais pas d'effort et laisse-toi envahir par ces premiers mots, ceux du roman Salambeau de Flaubert. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Il suffit de ces quelques mots pour que l'esprit s'envole et commence à s'abstraire de l'extérieur du quotidien. Des images de déserts, Mégara, Carthage, des images aussi de jardins merveilleux, des jardins méditerranéens, des jardins du sud, le bruit clair des fontaines dans ces jardins. C'est toute une ambiance, tout un monde, en une seule phrase. Et c'est déjà l'occasion de commencer à aller un peu plus en soi-même, et observer le ralentissement de la respiration. Il y a des sortilèges dans l'écriture de Flaubert. Il suffit d'écouter ce style inimitable, sa beauté, sa clarté, pour accompagner de cette mélodie et des mouvements gracieux de la danseuse Salambeau, vous l'avez deviné. Il suffit de si peu, finalement, pour aller en trance, se laisser porter par le texte. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Érix. Et comme le maître était absent et qu'il se trouvait nombreux, il mangeait et il buvait en pleine liberté. Ça y est, le décor est planté, et déjà on peut oublier l'extérieur, et observer simplement sa respiration encore plus lente, profonde et calme. En soi, l'air fait comme des racines de calme dans les poumons et nous ancre, immobile et calme, dans l'instant, dans l'immobilité et dans le calme. Comme alors, progressivement, se développe cette scène, les images, les sons, les sensations se précisent, et s'ajoutent à la danse, et se mélangent, et de ce mélange, comme une sorte de jaillissement, naît le rêve. Comme il est facile d'imaginer ces soldats, ce jardin, de les imaginer manger et boire en pleine liberté, sans restriction. Et continuons, allons plus loin, dans ce rêve, ce rêve de l'Orient. Les capitaines, portant des couturnes de bronze, s'étaient placés dans le chemin du milieu, sous un voile de pourpre, à franges d'or, qui s'étendait depuis le mur des écuries, jusqu'à la première terrasse du palais. Le commun des soldats était répandu sous les arbres, où l'on distinguait quantité de bâtiments à toits plats, pressoirs, celliers, magasins, boulangeries et arsenaux, avec une cour pour les éléphants, des fosses pour les bêtes féroces, une prison pour les esclaves. Des figuiers entouraient les cuisines, un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure, où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers, des vignes chargées de grappes montaient dans le branchage des pins, un champ de roses s'épanouissait sous des platanes, de place en place sur des gazons se balançaient des lisses, un sable noir mêlé à la poudre de corail, parsemait les sentiers, et, au milieu, l'avenue des cyprès faisait, d'un bout à l'autre, comme un double colonnade d'obélisques verts. Le palais, bâti en marbre numidique tacheté de jaune, superposait tout au fond, sur de larges assises, ses quatre étages en terrasse, avec son grand escalier droit en bois d'ébène, portant aux angles de chaque marche la peau d'une galère vaincue, avec ses portes rouges écartées d'une croix noire, ses grillages d'airain qui le défendait en bas des scorpions, et ses trilles de baguettes dorées qui bouchaient en haut ses ouvertures. Il semblait au soldat, dans son opulence farouche, aussi solennel et impénétrable que le visage d'un mille-quarts. Prends le temps maintenant de te laisser porter par cette rêverie, que le palais s'affiche dans toute sa splendeur, ses étages, ses terrasses. Imagine l'or, le pourpre, les soldats, le grand banquet. Perçois la magnificence de Carthage, laisse un autre temps, un autre lieu, séduire ta psyché et t'emmener davantage en trance. Car oui, il suffit de se laisser porter par la voix, et la musique, et la danse. Tout est grâce et force dans la danse. On se laisse fasciner, on se laisse porter par ces images, et en soi grandit l'envie d'un ailleurs. Et déjà le corps s'immobilise encore davantage, la respiration se ralentit elle aussi. Tout le corps est au ralenti, l'esprit conscient également, pour que l'imagination elle, puisse grandir, se développer, fleurir en toi, et ouvrir les clés d'un nouveau monde plus beau, plus brillant que celui du quotidien. Comme il est doux de se laisser porter par tout cela, de ressentir ce temps, que cela est beau. Alors, laissons encore quelques mots, nous amener plus loin. Le conseil leur avait désigné sa maison pour y tenir ce festin. Les convalescents qui couchaient dans le temple d'Eshmoun, se mettant en marche dès l'aurore, s'y étaient traînés sur leurs béquilles. A chaque minute d'autres arrivaient. Par tous les sentiers, il en débouchait incessamment, comme des torrents qui se précipitent dans un lac. On voyait entre les arbres courir les esclaves des cuisines, effarés et à demi-nus. Les gazelles sur les pelouses s'enfuyaient en bêlant. Le soleil se couchait et le parfum des citronniers rendait encore plus lourde l'exaltation de cette foule en sueur. Deux parfums. Le parfum du citron, si présent, rien que d'y penser l'acidité dans la bouche. Et se contraste avec l'odeur lourde, amère, animale de la sueur. Une foule en sueur, on ressent même la chaleur de cette foule. Tandis que les citronniers, est-ce le parfum des citrons ou le parfum des fleurs de citronniers ? Si léger, végétal, ce parfum enivre comme les parfums d'encens ou de myrrhe. Il y avait là des hommes de toutes les nations, des ligures, des lusitaniens, des baléares, des nègres et des fugitifs de Rome. On entendait à côté du lourd patois d'Oriens retentir les syllabes celtiques bruissantes comme des chars de bataille, et les terminaisons ioniennes se heurtaient aux consonnes du désert, âpres comme des cris de chacal. Le grec se reconnaissait à sa taille mince, l'égyptien à ses épaules remontées, le cantabre à ses larges mollets, des carriens balançaient orgueilleusement les plumes de leurs casques, des archers de Cappadoce s'étaient peints avec des jus d'herbe de larges fleurs sur le corps, et quelques lydiens portant des robes de femme dînaient en pantoufles avec des boucles d'oreilles, d'autres, qui s'étaient par pompes barbouillées de vermillon, ressemblaient à des statues de corail. Ils s'allongeaient sur les coussins, ils mangeaient accroupis autour de grands plateaux, bien couchés sur le ventre. Ils tiraient à eux les morceaux de viande et se rassasiaient appuyés sur les coudes dans la pose pacifique des lions lorsqu'ils débaissent leurs proies. Les derniers venus, debout contre les arbres, regardaient les tables basses disparaissant à moitié sous des tapis écarlates et attendaient leur tour. Prends un instant, je te prie, le temps pour deux choses. Prends le temps d'observer ton corps et ton esprit glisser toujours davantage vers l'hypnose. Tout est devenu lourd, l'esprit conscient lourd, fatigué, les bras lourds, les jambes lourdes, le corps aspire au repos. Et prends le temps aussi pour que se développe en toi toutes ces images magnifiques, que Carthage reprenne vie par la grâce de ton inconscient, qu'elle existe tout entière dans ton imagination, le palais, les jardins, le festin, les mercenaires, les éléphants. Et continue encore ce voyage. Alors, quand toi, tes pensées s'accrochent et se décrochent, et que déjà l'inconscient se perd en lui-même, comme un homme forcé au repos, retrouvant dans cet arrêt soudain une stupéfaction calme qui lui permet de rêver plus loin, d'imaginer plus fort. Imaginez ce repas magnifique. D'abord, on leur servit des oiseaux à la sauce verte, dans des assiettes d'argile rouge rehaussées de dessins noirs, puis toutes les espèces de coquillages que l'on ramasse sur les côtes puniques, des bouillies de froment, de fèves et d'orges, et des escargots cumin sur des plats d'ambre jaune. Ensuite, les tables furent couvertes de viande, antilopes avec leurs cornes, pans avec leurs plumes, moutons entiers cuits au vin doux, gigots de chamelles et de buffles, hérissons, garomes, cigales, frites et loirs confits. Si vous souhaitez maintenant fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait, laissez vos paupières se clore. Mais à chaque moment, vous pourrez les rouvrir pour observer la danse de cette nouvelle Salambo qu'est Julia. Vous laissez porter par sa grâce la précision, la force, l'élégance de ses mouvements. On peut faire de l'art avec tout, avec les mots et c'est la littérature, avec les couleurs et c'est la peinture, avec les volumes et c'est la sculpture, avec les goûts c'est la gastronomie, avec le corps c'est la danse. Et nous sommes tous, tous sensibles à toutes ces différentes formes qui stimulent des parties différentes de notre esprit, des sens différents. Et pourtant instinctivement, nous le recherchons, nous courons après le beau. Nous nous laissons bercer par lui. Et il est difficile de lui donner un nom. Mais il est vrai qu'en nous, il y a cette aspiration à quelque chose de supérieur. Et même si on ne s'en rend pas compte, c'est ce que l'on fait, c'est à ce Dieu que l'on obéit, à chaque fois que l'on se laisse porter par l'art. La respiration continue à se ralentir, le corps lourd, immobile. Et l'esprit conscient, lui, s'est presque tu. Et vous pouvez maintenant, par la force de votre imagination, par la grâce de votre inconscient, marcher au travers de ce décor. C'est cela. Prenez juste le temps d'observer cette merveilleuse vaisselle. Observez les tentures. Observez les palmiers dans le jardin. Les bougainvilliers. Ces fleurs magnifiques. Et si vous regardez plus loin, observez la ville de Megara. Et encore plus loin le désert. Et encore plus loin à l'horizon. Le soleil qui se couche. Ou peut-être déjà la nuit étoilée. Une nuit bien plus brillante, bien plus belle que nos nuits actuelles. Des étoiles brillantes. La voie lactée comme la promesse d'un ailleurs. Comme la promesse du divin. Et la lune Tanit. Car tel est le nom de la déesse de la lune à laquelle est consacrée Salambo. Passons ce moment où les esprits s'échauffent et observons-la arriver cette femme plus belle que leurs rêves. Cette femme capable d'apaiser une armée entière. Et cette femme capable de transformer des lions en agneaux. Et de créer aussi, sans le vouloir, la discorde par la jalousie qui se crée dans l'esprit des hommes. Observons cette apparition car c'est vraiment une apparition comme une apparition divine que s'ajoute alors au tableau peint par votre inconscient l'image immortelle de cette femme. Le palais s'éclaira d'un seul coup à sa plus haute terrasse. La porte du milieu s'ouvrit et une femme, la fille d'Amilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. Elle descendit le premier escalier qui longeait obliquement le premier étage, puis le second, le troisième, et elle s'arrêta sur la dernière terrasse, au haut de l'escalier des galères, immobiles et la tête basse. Elle regardait les soldats. Derrière elle, de chaque côté, se tenaient deux longues théories d'hommes pâles, vêtus de robes blanches à franges rouges qui tombaient droit sur leurs pieds. Ils n'avaient pas de cheveux, pas de sourcils. Dans leurs mains étincenantes d'anneaux, ils portaient d'énormes lyres et chantaient tous d'une voix aiguë un hymne à la divinité de Carthage. C'étaient les prêtres eunuques du temple de Tanit, que Salambo appelait souvent dans sa maison. Enfin, elle descendit l'escalier des galères. Les prêtres la suivirent. Elle s'avança dans l'avenue des Cyprès et elle marchait lentement entre les tables des capitaines qui se reculaient un peu en la regardant passer. Sa chevelure, poudrée d'un sable violet et réunie en forme de tour selon la mode des vierges cananéennes, la faisait paraître plus grande. Des tresses de perles attachées à ses tempes descendaient jusqu'au coin de sa bouche, rose comme une grenade entreouverte. Il y avait sur sa poitrine un assemblage de pierres lumineuses imitant par leurs pigarures les écailles d'une murenne. Ses bras, garnis de diamants, sortaient nus de sa tunique sans manche étoilée de fleurs rouges sur un fond tout noir. Elle portait entre les chevilles une chaînette d'or pour régler sa marche et son grand manteau de pourpre sombre taillé dans une étoffe inconnue, traînait derrière elle, faisant à chacun de ses pas comme une large vague qui la suivait. Les prêtres, de temps à autre, pinçaient sur leur lire des accords presque étouffés et dans les intervalles de la musique on entendait le petit bruit de la chaînette d'or avec le claquement régulier de ses sandales en papyrus. Personne ne la connaissait. On savait seulement qu'elle vivait retirée dans des pratiques pieuses. Des soldats l'avaient aperçue la nuit sur le haut de son palais à genoux devant les étoiles entre les tourbillons des cassolettes allumées. C'était la lune qui l'avait rendue si pâle et quelque chose des dieux l'enveloppait comme une vapeur subtile. Ses prunelles semblaient regarder tout au loin au-delà des espaces terrestres. Elle marchait en inclinant la tête et tenait à sa main droite une petite lire d'ébène. Prendre le temps encore et toujours prendre le temps de cette apparition de cette femme enveloppée d'une nuée subtile celle de la clarté de la lune ou peut-être celle de la déesse Tannit. Imaginez sa beauté sa grâce et peut-être juste un instant se forcer à ouvrir les yeux et retrouver dans la danse là maintenant cette même grâce sentir comme le temps suspend son vol à quel point tous les regards sont attirés focalisés sur la jeune femme ses mouvements sa grâce et on peut refermer les yeux et rentrer encore plus en trance se sentir glisser toujours plus loin vers l'intérieur plus loin plus proche de son âme la nuit la nuit les étoiles le palais les soldats le festin trop de bruit trop de cris trop de bouches qui mangent trop de violence et là soudain la fille d'Amilcar belle gracieuse silencieuse toute en intériorité et c'est là que les muses l'emportent sur Arès le dieu de la guerre c'est la grâce de Tanit la déesse de la lune alors profitons de cette douceur de ce temps suspendu pour laisser son esprit encore plus au repos pour laisser aussi le rêve continuer tout seul tranquillement pour sentir aussi que même si on n'a jamais visité la Tunisie les pays du levant ou du couchant existe en nous maintenant ce rêve d'Orient laisse le grandir se développer que fera salambo ensuite va-t-elle danser comme Julia au son des lyres ira-t-elle te parler ou bien chantera-t-elle une prière ou un chant mystérieux dans une langue oubliée ce qui va se passer dès lors appartient à la puissance de ton inconscient car tu as en toi un pouvoir créateur un pouvoir artistique on lui donne bien des noms en hypnose on parle d'esprit inconscient en hypnose Freud parle du sort d'autres parlent de l'imagination ou du rêve mais ne sont-ce pas les mêmes choses une capacité en soi capable de réimaginer le monde d'aller au-delà du quotidien d'aller au-delà des apparences de s'approprier un texte des mots une musique une hypnose pour la transformer en rêve pour en faire une oeuvre oui tout cela est mystérieux et peut-être devrait-on appeler cette chose cette capacité cet être peut-être caritas le nom ancien que l'on donnait à la charité à l'empathie au coeur à la capacité de se mettre à la place des autres car tu peux ressentir la musique l'appareil d'image d'odeur même et tu peux voir la danse de Salambo de Julia et la transformer en musique en souvenir en rêverie dans ton esprit alors oui il y a un artiste en toi et c'est cet artiste qui va continuer à te faire rêver mes mots à partir de maintenant ne seront là que pour pour t'inviter à entrer de plus en plus en trance pour que tu sois de plus en plus calme serein et dans ton corps et dans ton esprit et que déjà les rêves de la nuit s'invitent en toi et que le sommeil se rapproche toujours davantage lorsque tu répéteras cette séance de nuit en nuit ne sois pas étonné d'y voir apparaître des choses nouvelles d'y découvrir des choses nouvelles de créer des choses nouvelles bien sûr certaines choses resteront car elles sont de l'importance qu'elles sont importantes pour toi et le reste pourra changer et Adem s'éditèrent les mêmes choses mais autrement et bientôt des silences arrêteront ma voix et laisseront la place aux visions de ton esprit des visions toujours plus oniriques belles fascinantes envoûtantes comme la danse comme la musique comme la littérature comme l'hypnose et dire que très loin de là loin de ce désert de ces musiques de ces mystères et de ces dieux dans un pays lointain donc lanc protégé calme immobile dans son lit un corps s'endort et se repose et si l'on regarde son visage les traits doux ce demi sourire et cette respiration aussi lente que le balancement des feuilles dans une brise légère on ne pourrait imaginer toute la beauté du rêve toute la beauté du rêve qu'abrite ce corps on ne pourrait imaginer que tu es bien là là à Carthage auprès de Salambo et que tu vis le plus beau le plus doux le plus enivrant des rêves alors dans le secret des pensées qui se pensent dans ce que aussi la voix succédant au texte Flaubert qui par deux fois visita le Maghreb pour à la fois étudier Carthage et aussi s'enivrer d'Orient dans ce que un texte aussi ancien parle à nos esprits à travers le temps à travers l'espace dans la création d'un mythe dans un souffle presque épique alors dans ce que cette civilisation autrefois méconnue Carthage et ses dieux renfermés l'esprit de l'auteur et ton esprit bâtissent un monde crédible voyager dans les légendes se rire du temps et percevoir l'humanité et la beauté de tous les siècles avec la même force que son temps présent alors dans l'onde créée par ton rêve suivant le sillon se laissant dériver aussi il faut le dire vers le sommeil ce qui ont connu le désert connaissent la bénédiction des nuits la nuit la lumière des étoiles qui va jusqu'à refroidir les déserts les plus brûlants et apporter la quiétude à ceux qui veillent tard tout comme aux dormeurs qui retrouvent un véritable repos de la même manière que tu entres toujours plus en trance et qu'en même temps tu arpentes toujours davantage le rêve dans cette sorte de maelstrom ce tourbillon simplement entre la danse la musique la voix et le roman immortel dans ce que l'on peut ressentir aussi au plus secret de son âme des sentiments nouveaux des envies nouvelles une liberté nouvelle et surtout une force de sérénité nouvelle qui se diffuse en toi apaisent tout le corps les bras les jambes le torse un peu comme une danseuse qui redansait toute une partie de la nuit et qui épuisée se laisserait emporter par le rêve et le sommeil alors quand toi sous forme d'image de son de sensation alors quand toi s'écrit s'écrit une histoire c'est l'orient 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 éternel l'orient rêvé qui t'emmène toujours plus avant vers le sommeil alors de rêve en rêve se laissant porter par la musique la danse les mots toujours vibrant encore du texte de Flaubert ayant vu ce qu'il y a de plus beau connu les mystères les plus sacrés progressivement tu lâches prise et tu dérives doucement vers le sommeil un sommeil qui sera peuplé des songes les plus doux les plus beaux tu te sens protégé calme et tu sais que demain tu te sentiras mieux plus fort plus confiant plus reposé mais aussi plus joyeux joyeux parce que tu portes en toi fruits des mystères de Salambo et tu peux te laisser ainsi porter par la musique jusqu'au sommeil jusqu'à demain où tu ne sais pas sommeil se sommeil ne et sommeil en une pas sommeil Sous-titrage FR ?